c'est à vous en direct jusqu'à 20h55 avec mohamed pierre jean baptiste et l'homme en noir l'animateur le plus canaille de la télé le roi de l'interview qu'on n'avait pas vu depuis trois ans sur l'écran et qui revient rajeuni de 20 ans ce soir sur france 3 pour interviewer dalida bonjour monsieur et bienvenue l'hôtel du temps qui doit j'annoncer ben moi moi oui oui mais qui je vois à peu près qui vous êtes mais ça fait un petit moment vous n'avez pas fait de télévision donc c'est qui regardent 10 ans à 10 ans à tirer des sons et bien bienvenue à l'hôtel du temps monsieur ardisson c'est un plaisir de vous accueillir vraiment c'est un truc ouais j'ai rendez vous là ah merci prenez l'ascenseur je vous en prie mademoiselle dalida monsieur ardisson est arrivé je suis désolée je suis pas prête je suis encore dans mon bain pardon c'est pas grave merci de me recevoir en tous les cas bonjour comment allez-vous je vais bien je suis bien ici je crois qu'à l'hôtel du temps j'ai enfin trouvé la paix salut thierry ardisson on est ravis l'hôtel du temps c'est ce soir à 21h10 sur france 3 c'est pas juste une nouvelle émission avec thierry ardisson qui pose des questions cash non c'est une première mondiale c'est vrai tout simplement c'est vrai c'est vrai que le procédé employé le deepfake et c'est pas moi qui l'a inventé ça a été utilisé pour des raisons néfastes il ya obama qui dit voter trump ou pour des raisons comiques sur youtube il ya hitler et stalin qui chantent du abat quand même ça c'est drôle moi ce que j'ai inventé c'est pas le deepfake ce que j'ai inventé c'est l'utilisation positive du deepfake c'est à dire de se dire après tout c'est un outil un outil c'est neutre un outil n'a pas d'idéologie on peut l'utiliser dans un sens ou dans un autre moi je l'utilise pour raconter d'alida voilà c'est à dire que c'est toujours la même technique ce sont des comédiens qui incarnent des personnalités disparues ce soir vous allez faire vivre d'alida mais aussi jean gabin thierry de luron eddie barclay claude françois vont modifier leur voix et leur visage c'est à dire qu'en fait on prend le plus possible d'image de dali là en l'occurrence on met tout ça dans la machine la machine travaille si vous laissez trois jours c'est pas terrible si vous laissez quinze jours c'est comme la cuisine alors à goût quoi et alors la bécane elle produit après une modélisation c'est du deep learning de l'apprentissage profond c'est à dire que n'importe quel battement de cils ou petit sourire de dalida la machine le connaît ensuite on met ça sur la tête d'une comédienne qui était en face de moi pendant le tournage s'appelle julie chevalier et voilà et ça ça fait la blague c'est incroyable c'est une machine à remonter le temps oui pour un gars comme vous qui utilise encore des fax quoi oui j'ai un nouveau fax quand même c'est un fax scan fax quoi c'est principe du juillet du juillet pourquoi encore parce que ça me plaît je ne sois pas pourquoi je m'adapterai à tout ce que le monde moderne propose franchement je suis pas obligé donc disant je suis pas sur twitter par exemple voilà et puis vous en profitez pour vous rajeunir de 20 ans juste pour emmerder michel broecker bah oui parce que toute ma vie m'a dit tu bois trop tu fumes trop tu sors trop tu vas mal finir donc je lui dis voilà michel j'ai tout fait tout ce que tu as dit sauf qu'aujourd'hui c'est moi le plus jeune après tu fais ce que tu veux vous avez encore inventé un truc mais c'est votre vraie métier ça inventeur et concepteur c'est pas animateur cédant parce qu'en fait les gens mais c'est normal ils m'ont vu à la télé pendant 35 ans donc ils pensent que je suis animateur de télé mais mon vrai boulot ça a commencé à 19 ans dans la pub ou après j'ai inventé donc des certaines campagnes après j'ai fait de la presse des bouquins j'ai essayé de faire du cinéma ça a moins bien marché moi j'en ai fait un peu je fais deux trois films donc c'est vrai mon boulot c'est inventeur j'invente des concepts et la télévision m'a permis de m'exprimer chaque fois que j'arrivais avec une idée on me disait oui même delphine arnotte la patronne de france télé que je ne connaissais pas je suis allé la voir je lui dis bonjour je suis un homme blanc depuis de 50 ans un fait gaffe et après j'ai dit je viens pas pour la place de riquet je viens pour interviewer les morts elle m'a dit oui après ce n'est pas comment j'allais faire mais elle n'avait dit oui est ce parce que ça coûte cher quoi ça coûte 600 mille euros donc si vous voulez c'est la moitié de meurtre abri de lébat voilà mais c'est quand même plus cher qu'un documentaire classique comme ce qu'on voit sur mike bronte le vendredi soir sur france 3 comme mais c'est formidable bluffant et passionnant parce que c'est une sorte de biopic c'est un biopic c'est un biopic où les gens que les gens ils peuvent être surpris par ça c'est normal c'est la première fois que ça se fait au monde bon alors il ya toujours un moment où les gens qui l'ont vu m'ont dit les trois quatre premières minutes j'étais un peu c'est un peu bizarre puis au bout d'un moment ils m'ont dit on oublie que c'est un fake complètement on y croit à fond oui absolument le fait qu'edipe donc il est parfait bon on va en parler longuement jusqu'à 20 ans 55 on va voir plusieurs extraits de cette interview de dalida qui seraient diffusés ce soir mais les inventions de thierry ardisson fait qu'aurez vous qu'on en parle tout de suite dans l'oeil de pierre l'une de ses inventions pierre votre oeil ce soir c'est un complément d'enquête d'archives de thierry ardisson vous avez eu envie de revenir sur une de ses créations d'il ya bientôt 30 ans paris dernière une émission qu'il a fait un an seulement en 95 mais qui restait culte et qui symbolise la création tous azimuts du producteur et l'animateur ardisson oui je trouve que paris dernière thierry s'est dit vachement de vous à l'époque aucune chaîne ne voulait plus de vous c'est vrai et vous êtes comme vous l'avez raconté sur votre chaîne arditube et vous êtes allé voir un technocrate que j'ai bien connu aussi cyril du pelou qui pour le groupe suez supervisait la chaîne paris première et donc thierry lui dit ça marche toute la journée mais le soir vous faites pas grand chose passez moi votre fréquence de nuit et puis vous me je me paierai simplement sur la pub que j'aurais et la cyril du pelou ce mardi on n'a déjà pas de pub dans la journée mais si vous avez envie de faire une une émission qui s'appelle paris dernière allez-y fait là et la thierry vous inventez l'émission en caméra subjective voilà c'est à dire qu'en fait j'avais été viré monsieur viré plein de fois j'avais été viré je suis par qui elle qu'à base je crois et donc plus personne voulait de moi pierre un pierre a parfaitement raison et je suis revenu je pense que quand on fait un comeback et il faut pas revenir là où on était c'est à dire que là je suis je faisais une mission que j'appelais double jeu un faux intox et je suis revenu à nos émissions qui coûtait rien la nuit ça commençait avec des écrivains bristol se termine avec des prostituées à pigal et puis après faut dire aussi l'émission est culte parce que frédéric tadé il l'a très bien fait très bien fait ensuite pendant dix ans suivants mais le principe oui c'est moi qui l'avais donc et lors de la première que je n'ai pas loupé car j'avais envie de savoir ce que vous alliez encore nous sortir vous avez chopé un acteur belge dont on commençait tout juste à parler mais qui a continué à becter son burger et oui salut ça va bonsoir ça va vous mangez ça vous j'aime encore bien un petit plat américain ouais ça va très bien mais je suis avec pour l'heure là je connais pas toujours dans pour le bord dans le petit grégory dis moi alors qu'est ce que tu faisais avant de faire cette arrivée près de chez vous tu sais que ça vous a carrément collé au plafond ce film quand même c'est vrai ouais vraiment je faisais avant je faisais du dessin pour enfants et de la photo j'ai surtout une école de communication et le film il a marché ou pas marché il a bien marché parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ce succès la voiture ouais je peux te tutoyer tu peux me tutoyer la voie sont comme des belles si tu veux je veux pas non plus pourquoi les belges tout le belge tu vois beaucoup c'était fait comme un cuisine de nuit comme comme la nuit quand on traîne on verrait un lieu à un autre dérive nocturne exactement on savait qu'il y aurait une star un nouveau venu un intello et du sec c'était ton concept si ça traînait un peu vous le roi du montage vous préférez accélérer l'image regardez là pendant que le vous nous accompagnez à un autre lieu et puis nous accompagner aussi les bandes sont devenus cultes de béatrice ardisson évidemment quand c'est michel le grand qui vous retrouve après un concert là on accélère pas on écoute le piano il faut absolument que je vous mette derrière un piano comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur tu fais tourner de temps non tous les moulins de monde les américains et disent que vous êtes un meilleur compositeur de musique américaine que sa femme la top compliment quand on les connaît c'est vrai c'est vachement gentil parce que parce que la musique elle peut la musique ouais elle est partout il n'y a pas de je crois il n'y a pas de pays pour la musique on avait partout y compris dans l'appartement de pierre et gilles une véritable caverne d'alibaba pour collectionneurs de beaux et de kitsch on était dans des lieux de luxe dans des lieux crapoteux mais il y avait toujours beaucoup de très belles rencontres de temps suspendu puis vous passiez ensuite par les quais pour tomber sur un castra nommé patrick husson c'est vrai que tu n'as pas le look à chanter ça de quoi la casta diva ouais mais tu fais très bien j'adore cette chanson tout ça au pied de notre dame je vais juste rendre hommage à sylvain berger qui portait la caméra parce qu'elle est dans la caméra c'était des bêta cam ça pesait une tonne après t'as dit il faisait qu'une petite caméra comme disait babette vous l'avez fait un an puis vous êtes reparti vers d'autres aventures c'est dans d'abord pendant dix ans la le manche à frédéric tadi qui a été très bon impeccable mais j'ai gardé une vraie nostalgie de votre paris dernière car vous l'ultra rigoureux bosseur créatif novateur qui soignez tous les détails vous jouiez de façon très moderne déjà de la technologie par rapport aux à la première mondiale de ce soir et on vous voyait plus nature alors qu'on vous voyez pas on vous voyez plus nature que partout ailleurs et je n'oublie pas le gimmick de vos blindes d'être canin comment il s'appelle ah c'est vous monsieur terry s'appelle l'admiss mais beau votre chien là n'est ce pas qu'il est beau il est beau comment il s'appelle il s'appelle garçon un garçon on s'est arrêté à chaque fois et les gens comme les enfants vous dites à une maman votre fils il est magnifique l'avait bien sûr ça nous dit quand les chiens c'est pareil qu'est ce qu'il est beau j'ai mais c'est quoi comme race j'aimerais bien en avoir un affidu sur un bâtard mais j'ai écouté j'aimerais avoir le même bâtard paris dernière tout ça s'est retrouvé sur la chaîne youtube on verra quelques extraits d'artitude parce qu'il ya eu deux trois émissions quand même qui sont restés dans l'histoire quelques-unes on en parle longuement c'est l'heure du bus qu'il fallait pas rater hier à la télévision une semaine après l'élection présidentielle des milliers de manifestants dans les rues de paris sont venus faire entendre leur voix ce 1er mai a quand même un caractère particulier parce que macron vient d'être réélu et je pense qu'il faut lui envoyer un message clair c'est qu'on ne laissera pas détruire nos acquis sociaux à lille à rennes à marseille et partout en france ils ont battu le pavé on se mobilise pour vous faire savoir que la majorité qui l'a obtenue n'en est pas vraiment une qui veut tenir compte de la réalité profonde du pays ici on improvise beaucoup de faits informels l'idée c'est de nous réunir de façon spontanée pour vivre des expériences inspirantes avec tous ces gens merveilleux qui sont à carayès un 1er mai comme si la campagne électorale ne s'était pas arrêté l'insoumis jean-luc mélenchon y a tenu meeting pendant une demi-heure le socialiste olivier fort s'affiche derrière la banderole en esquissant un sourire le vert julien bayou enchaîne les interviews il n'est question que de troisième tour et d'opposition à emmanuel macron c'est un repère uniquement connu de quelques initiés on peut pas on peut pas y aller sans invitation faut avoir un peu la carte quoi j'ai une carte bleue un passe navigo non ça passe pas on a qu'un petit salaire on n'arrive pas à la fin du mois alors j'aime bien que les smic augmentent un peu s'il vous plaît macron augmente un peu les salaires pour les gens la représentation cela veut dire que les problèmes que je vis mes difficultés ce qui fait ma vie est mis sur la table et mais et dans le débat public beaucoup de gens ont le sentiment que ce qu'ils vivent n'existe pas certains diront bien sûr la souffert alors elle veut absolument arriver non je veux pas absolument arriver je veux être ce que je suis beaucoup de questions peu de réponses j'ai que les paroles d'une chanson comment être un artiste engagé quand je sais pas vraiment quoi penser tout ce qui est sûr c'est que je suis français que mes grands-parents ne l'étaient pas mais ce qui compte c'est plutôt l'arrivée ou la ligne de départ sans la gentillesse en la bonté sans la générosité on pourrait pas vivre faire la vie serait sur un support je suis désolé mais c'est beau ça cette émotion je suis très touché par ces gestes de gentillesse la vie en rote dite piaf les perles de pluie de jacques brel faire des sculptures avec le truc rouge qui a autour du baby bell l'heure de l'apéro pas assumer la gueule de bois râler quand il fait trop chaud ouais mais allez quand il fait trop froid les nappes phréatiques sont au plus bas dans 11 départements qui ont dû mettre en place des mesures de restriction d'usage de l'eau c'est génial de les voir s'approprier notre notre culture elle est à eux aussi donc c'est bien qu'ils en parlent voilà lol la france je l'aime je vais en bordel français de la tête aux ordeils mais toutes ces erreurs qui nous précèdent voilà pour elle un beau poète sacré mélange sacré cocktail certains me disent qu'il est mortel mais malgré tous les problèmes je t'emmène dans mon sacré bordel une quinzaine d'enseignes sont vandalisés ce restaurant beaucoup de banques ou d'agences immobilières comme celle-ci au coeur de paris une barricade est en feu les pompiers viennent d'être appelés sur place quelques minutes plus tard en pleine intervention une manifestante se jette sur eux voici l'image au ralenti elle frappe à deux reprises après avoir tenté de s'emparer de leur lance à eau des silhouettes au loin des familles avec enfants et animaux de compagnie au moins une centaine de civils qui sortent enfin de l'enfer de marioupol et de l'usine azofstal une première edward prades comme un dératé sur le finish il lève les bras et sa selle se brise ça fait mal mais ça arrive heureusement ça valait le coup non la guadeloupe sous les eaux les pluies diluviennes de ces dernières heures ont provoqué des inondations de nombreux automobilistes ont été piégés dans leur voiture un impressionnant tourbillon de vent violent plus de 400 km heure directement tombé de cet énorme nuage la colonne d'air qui se forme est immense elle fait plusieurs centaines de mètres et ravage tout sur son passage les maisons sont soufflées en quelques secondes on y est presque c'est parti allez surtout vas-y vas-y c'est bien c'est bien tu dois te sentir mieux voilà pour le vu du jour c'est ni du cinéma ni de la télé ni du docu ni de la fiction c'est un objet culturel inédit près de deux heures de conversation plus vrai que nature avec dalida son visage sa voix ses mots pour raconter notamment un destin qui bascule en janvier 1967 au festival de saint rémo la nuit où l'un des hommes de sa vie louisji tango s'est donné la mort il est allongé par terre sous le ventre à côté du lit et je pensais je pensais sa tête sur ma poitrine et moi chemise et blanc était devenue ton rouge de sang et j'ai compris qu'il était bas j'ai eu un vrai il a fallu me faire une piqûre pour me casser je me maquillais plus je ne mangeais plus je pleurais chaud la nuit dès que je fermais les yeux il était là votre calvaire a commencé ce jour-là d'ali il y a eu un avant en après 100 vraiment fouilleux et partir de là j'ai eu même pied dans l'autre la mort je ne m'a plus jamais quitté c'est un des moments forts de l'émission de ce soir parce que c'est un moment vous avez pleuré alors que vous aviez face à vous n'ont pas d'agent julie chevalier en face de moi j'ai quand même les larmes aux yeux il a fallu m'essuyer les yeux parce que d'abord elle jouait très bien pour la vérité et puis ensuite voilà c'est c'est le point le tournant de la vie de dalida c'est à dire qu'après les parties quand même elle a fini par suicider pour deux ans une première fois après ça et ensuite à la fin juste après ça juste après ça qu'elle s'est suicidé elle vous voulez demander vous c'est à partir du moment là que vous pensez au suicide elle vous répond le suicide c'est pas une pensée vous avez l'idée du suicide elle me dit c'est pas une idée c'est une maladie et tous les propos que vous ressuscitez sont des propos authentiques absolument c'est à dire que quand moi je travaille sur un scénario je donne à des documentalistes tous les thèmes que je souhaite avoir et ensuite il m'amène des phrases de gabin de dalida de coluche et moi je dois me débrouiller avec tout ça j'ai une pile de verbatim sur le bureau et je dois tricoter une discussion en faisant les les questions après les réponses et géopardy quoi c'est à dire je vois là et puis on crée aussi ce qu'il faut dire c'est que là une heure et demie d'interview ce sera insupportable donc il ya plein de choses qui arrivent il ya déjà sébastien thohen et thomas séraphine on a vu sébastien tout à l'heure qui fait le concierge bon il ya ça vient des tournes des choses qu'il ya beaucoup d'archives aussi énormément d'archives donc c'est pas juste une interview évidemment des propos qui ont été forcément écrits prononcés histoire d'être respectueux de la personne disparu vous interrogez parce que c'est vrai que le concept aurait pu paraître respectueux quoi grotesque c'est dire que si j'avais je passe jean gabin qui me parle des gilets jaunes ou dalida qui parle de clara luciani ça serait grotesque je veux dire ce ridicule donc là vraiment il ya qu'une chose effectivement il ya tout le monde s'ingénie comme patrick cohen a fait tout le monde s'ingénie à trouver alors à un moment elle dit est ce que françois mitterrand assisté à mes obsèques donc effectivement ça et j'ai vu orlando ici il a été formidable il a dit à patrick cohen mais ça c'est moi qui dit à thierry de le maître donc là on a pu discuter c'est moi qui les demandait mais c'est extrêmement intéressant de poser cette question là d'alida parce que françois mitterrand n'était pas présent à ses obsèques bien sûr et on comprend ce soir un peu mais pourquoi notamment la relation ah oui ils ont eu ensemble elle explique la vita vous avez rencontré françois mitterrand en 1972 oui mais jamais été invité par gaston des faits le maire de marseille au stade vanille pour la fête du parti socialiste mitterrand a fait le tour mais contrairement à son habitué qu'il n'est pas parti il a assisté en tour de chat et à la fin il est monté sur scène avec un bouquin de roue je crois qu'il avait aimé et ensuite il ya eu un dîner où nous avons beaucoup parlé et je suis rentrée à l'hôtel à paris vous vous êtes rappelé bon c'est vous il m'a appelé l'hôtel lundemain à 6 heures du matin et de l'aéroport mais il m'a dit qu'on avait oublié d'échanger nos téléphones on est calculant je vais très bien qu'on a parlé d'une idylle on raconte que le président mitterrand débarqué chez vous parfois un improviste toujours incognito on a dit beaucoup les choses très discrète le fait qu'on ait le fait que les services secrets et fait éclairer la rue d'horchamps où elle habitait à diornau pour pas qu'il se fasse agresser c'est la preuve que effectivement bien rolando a tout tamponné il n'y a pas de oui tout est vrai tout vérifié par rolando vous l'aviez déjà interviewé dalida oui en 1982 je faisais ma première interview formaté qui s'appelait descente de police où j'avais transformé l'interview en interrogatoire c'est dans le magazine rock et folk et j'étais allé la voir on est passé voilà c'est ça on avait passé une après midi chez elle avec jean-luc maître avec qui je faisais ça et je l'avais trouvé absolument d'abord belle ensuite bienveillante est vraiment agréable puis après nous on avait tout réécrit sur le ton sur le avec un ton de flic donc ça avait dit mais la rencontre avait été formidable incroyable et elle parlait justement de sa méthode quel est ton secret pour maigrir est ce que tu te forces à vomir et elle répondait à toutes ces questions là même c'est là qu'elle a avoué aussi que quand elle s'est suicidée la première fois elle est restée de longues heures allongée sur le sol et elle a eu des nécroses du mollet du talon parce que c'est voilà le corps s'est nécrosé quoi il a fallu faire des greffes des greffes de peau et elle vous explique qu'on prenait la peau et elle raconte ce soir c'est ça j'ai des suicides j'ai pas été trop loin dans l'émission moins loin dans des centres de police parce que c'est un peu gore mais j'ai appris qu'effectivement là comme elle avait été découverte seulement 24 heures plus tard ce qui est incroyable dans son suicide c'est qu'elle part à orly avec sa secrétaire qui était sa cousine et son mari de cette fille qui s'appelle rosy et donc elle part avec eux mais c'est machiavélique parce que elle leur dit au revoir je vais en italie il quitte l'aéroport elle va aux toilettes elle se change et elle revient à paris elle prend une chambre d'hôtel celle que prenait louis gitanco au georges 5 et elle se suicide 20 elle était assez machiavélique dans la mort quoi parce qu'elle voulait absolument qui n'est pas d'issue qu'elle soit presque obligé absolument absolument alors thierry l'hôtel du temps donc d'alida ce soir l'idée ce serait d'en faire quoi trois parents et notamment un numéro sur jean gavin ouais alors le numéro sur jean gavin moi j'ai adoré faire on va regarder justement un petit extrait à volontiers très volontiers tiens bonsoir bonsoir monsieur gavin ça va vous êtes bien ici le droit de boire pas le droit de fume et ici pas de passe droit la direction de l'hôtel est formel c'est pas tellement la direction de l'hôtel à mon avis c'est ça je sais pas qui c'est mais ça m'en met pas ça c'est un extra celui qui passe ce soir non voilà mais il ya un sur gavin qu'on a fait que là quand la chaîne l'a vu bon il est très content vraiment il y en a certains directeurs m'ont dit écoute on n'y croyait pas mais franchement c'est bien mais ils m'ont demandé d'en faire d'autres avant parce qu'ils ont eu raison on dit si on fait d'ailleurs si on fait gabin tout de suite et que ça marche pas tu n'auras plus un gabin qui parle du csa c'est un peu vous là quand même en fait ça c'est le teaser de la prochaine émission alors les enfants dont j'avais justement quand ils ont vu à l'hôtel du temps vous avez raconté qu'ils ont pleuré vrai oui c'est à dire matière à toucher ah oui mathias montcorgé ils ont d'abord ce qu'il faut dire c'est qu'ils ont été exemplaires parce que bon ils sont pas obligatoirement mathias montcorgé les lèvres des chevaux c'est pas comme orlando qui comme dans le business donc je vais lui montrer et il a regardé il a dit mais mais c'est les mais c'est les yeux de papa mais c'est les dents de papa en bas il était tellement ému et puis surtout il a pleuré aussi parce que je raconte comment la fm cela a tué jean gabin parce qu'en fait ils l'ont vraiment tué quoi je veux dire et un mois après son histoire avec la fm cela il est mort non c'est et puis gabin j'ai quand même dire ça parce que c'est important de le dire d'abord gabin ce qu'on apprend c'est qu'il a pas il voulait pas faire ce métier son père bossé au folie bergère quand son père se maquillait trouver ça ridicule quand il faisait faire des essais pour le cinéma il est revenu en disant ça marchera jamais en fait c'est incroyable il est rentré en reculant à reculons dans la dans le métier il a été le plus grand acteur français du 20e siècle avait son film pratiquement et puis gabin et ça c'est important de le dire aussi c'est que en 40 quand les nazis sont arrivés il ya eu là ils ont créé la continentale la boîte de prod des nains des allemands et tout le monde a collaboré sauf trois personnes jean marais jean gabin et jean pierre haumont et il est parti à los angeles donc et la los angeles il vivait avec marlène d'étriche dans la maison de greta garbo pas mal il est revenu en france pour se battre leclerc et donc c'est un grand français jean gabin alors faut quand même dire thierry que c'est pas vraiment la première fois que vous tentez d'interviewer des personnes décédées il y avait un processus un peu plus vintage on n'a moins 1894 regardent avant vous l'avez retrouvé de raisonnement invité du is because everybody's talking about possible reformation of the beatles what do you think of it well you'd have to bring me down here you know because george the total george harrison said that while john's dead there's no chance of the beatles getting back together again vous avez interviewé john lennon enfin presque un petit peu malheureusement j'aurais bien aimé l'interview alors il ya une version américaine du projet qui s'appelle motel du temps où là on n'est plus dans un palace parisien on est dans un diner façon bagdad café c'est l'adaptation américaine adaptation qu'on essaye de vendre évidemment et là je peux pas c'est pas moi qui le ferait mais on pourra interviewer lennon bowie marilyn kennedy enfin voilà vous avez dit quand même que si vous y avait une personne que vous aimeriez interviewer dans votre vie c'était john lennon ouais vraiment je le ferai pas c'est pas moi qui le ferai mais je le ferai faire par un américain vous avez une question à lui poser ben moi il ya deux personnes il ya deux personnages dans l'histoire qui me fascine c'est jésus-christ qui est arrivé en disant aimez-vous les uns les autres c'est quand même un truc énorme parce qu'avant on jetait les bébés dans les poubelles quand même donc il a dit aimez-vous les uns les autres et le deuxième c'est john lennon qui a dit avant de faire la révolution dans la rue il faut la faire dans sa tête ça a l'air de rien mais si on faisait ça elle réussirait peut-être révolution oui oui ça serait un bon début parmi vos formats originaux il ya l'auto interview ouais et il y en a une qui vous a particulièrement marqué en 1942 tu es en veux pas à la wehrmacht j'étais beau mais qui faisait l'occupation j'en veux aux miliciens enfin les prescriptions enfin coulo coco et de poser une colle et comme type un con qui m'a sûrement m'envoyé une belle qui a coulé le titanic iceberg encore un juif bah oui c'est vrai que c'est une émission spéciale gazebo et absolument faire parce que le lendemain de l'enregistrement il allait à l'hosto il avait une chance sur deux de s'en sortir exactement et ça m'a tellement touché quand j'ai su je vais su après et on a tourné l'émission l'après-midi voulait pas tourner le soir très fatigué et le soir je dis à philippe le riche homme son attaché de presse mais pourquoi vous l'absolument faire cette émission avec moi merci mais bon et il me dit parce qu'il se fait opérer demain il a une chance sur deux d'y passer ça m'avait beaucoup touché mais j'aimais beaucoup j'aimais beaucoup il était très quand j'ai commencé dans la carrière en 77 orale je commençais à faire des interviews notamment des centres de police et tout ça il m'a il a tout de suite été d'accord que c'est quelqu'un d'extrêmement généreux et moi ça m'a donné un exemple et maintenant quand j'ai des gens qui m'appellent est-ce que je peux vous montrer un projet est ce que je peux vous intervenez vous êtes un petit journal et je le fais en mémoire de gainsbourg je trouve qu'il a été incroyable ça c'est des émissions qu'on peut retrouver sur votre chaîne youtube le premier animateur à votre chaîne youtube hardy tube en partenariat avec lina 8800 vidéo de vos interviews c'est votre panthéon numérique avec des interviews patrimoniales et des questions qui clairement alors là pour le coup sont restés dans l'histoire bon est-ce que embrasser s'est trompé oh non ah bon qu'est ce que c'est que cette philosophie que vous nous travaillez là je sais pas je vous demande moi jean mais ça dépend du contexte et j'espère bien que non ah ouais ouais et sucé s'est trompé et pardon sucé s'est trompé non plus non plus il était incroyable parce qu'on croya en fait bon d'abord il aimait les femmes il venait de se marier pour la troisième fois là et puis alors j'avais fait une interview qui avait duré 20 minutes politique et il m'avait dit j'étais très flatté mais c'est la première fois qu'on me parle de la csg aussi bien à la télé moi bon je parlais de l'époque où il était au psu il s'appelait servet enfin tu te souviens et donc il était vachement voilà et puis là je dis on va s'amuser mais ce qui est extraordinaire c'est qu'au tournage personne a remarqué au montage non plus la diff non plus c'est daniel schnenderman schnenderman alors ça c'est incroyable schnenderman parce qu'il avait après moi qui dit mais comment regarder ce qu'il demande à un premier ministre et où il s'est devenu un et ça me colle à la peau comme dieu dans tout ça pour pour chancel qui a dit de n'avoir jamais dit ça daniel schnenderman l'article du monde s'intitulait ma couille et l'histoire voilà vous savez je sais pas le monde télérama par exemple là il ya un article du monde alors c'est plutôt bien qu'à la fin il ya un petit coup de pied de l'âne télérama aussi ils ont toujours eu quelque chose contre moi parce que je viens de la pub je suis pas du voilà je fais pas partie de la gauche caviar on vient de le voir tirer vous avez inventé des émissions inventer un ton aussi et réinventer un autre ton avec les américains notamment bruce willis est-ce que vous avez déjà fermé votre gueule devant un flic qui vous connaît un pv ouais est-ce que vous avez déjà fermé votre gueule devant un flic qui s'en prenait un black non et devant un black qui s'en prenait un flic est-ce que vous avez déjà fait semblant de ne pas entendre quelqu'un qui vous avait insulté yes alors oui vous êtes déjà évanou à la série à l'époque on parle de l'une des plus grandes stars du monde qui est toujours l'une des plus grandes stars du monde et cette question déjà à l'époque en avance sur j'ai retenu c'est incroyable ben oui surtout qu'après il ya eu la pause bisous et alors j'ai on va faire une pause bisous et il se penche vers fabien milieu syrie qui était le réalisateur il dit il est gay parce que nous on a tout dans les micros après on monte le son bien alors il est gay l'autre dit non il arrive j'y roule une pelle quoi je dirais j'ai volé une pelle à bruce mais le pire c'est le pire c'est brad pitt on va l'avoir tout il ya une époque où tout le monde en parle c'était the place to be pour les stars américaines ouais vous restez combien de temps à paris ou une journée vous avez prévu quelque chose ce soir il ya l'avant-première se rendu en sexe fort tonight c'est une proposition quand on voit ce casting d'un fidèle brad pitt ma démontre c'est la promotion de rochelle c'est les vannes exactement si incroyable à l'époque leur staff est tout autour oui il n'y a pas eu de soucis à ce moment là non parce que les américains d'abord faut savoir quand ils sont payés pour faire une promo ils l'affoncent pas comme ici les mecs qui prennent une brique pour faire un film ils font le journal de tf1 à 21 ans donc là il ya ni travail des mecs ont et puis ensuite ils ont cette espèce de côté les talk shows américains dans j'ai d'habiter en même tout ça il ya un ton comme ça c'est surprenant en france mais là bas c'est mais mais brad pitt est un peu surpris quand même quand même moment quand même oui moi je suis très fier non ce qu'il faut dire là quand même c'est prouve qu'on travaillait avec catherine barman c'est qu'ils voulaient pas venir sur le plateau et on a reconstruit le décor de tout monde en parle à l'hôtel bristol et ça nous a coûté 30000 euros catherine avait un mauvais devis elle m'avait dit c'est dix mille non mais ça valait le coup très bien regardé on est content il ya ça puis une dernière image quand même avant de passer à table gorbatchev qui vient sur le plateau et qui joue le jeu à fond du fameux jingle avec les mains ah oui quand on oblige les gens à faire quelque chose peut obliger à tout le monde évidemment y compris un président absolument et minot soviétique c'est mikhail gorbatchev il voit pas il voit pas gorbatchev vous buvez seulement de la bière un petit peu de bière non j'enviens un an je vois tout à tout à l'heure antialgogol des campagnes ou rassier закончent vous savez c'est ça ça n'est fini avec les loups contre l'alcool en russie c'est génial ouais mais lui il est génial l'huile est vraiment c'est dommage qu'on est poutine à la place quoi je veux dire parce que lui c'est un vrai démocrate quoi c'était vraiment il a fait beaucoup quand même la péristroïca il a avec françois bayrou qui est heureux comme un enfant oui mais qui n'a pas été super ce soir là non on a réveillé un enfant de deux ans je me dis si un jour il est présent de la république franchement on aurait dit un gosse de deux ans de vont de devant le père noël qui dit tiens ardisson dit laurent baffi ouais forcément oui bien sûr j'étais hôte à ce gros stage servait à boire en fait vous étiez là parce que vous aviez été remarqué par jean-bernard hebet d' rtl oui il a fait et b vous connaissez toute façon tous les deux noms pas un peu très amis on joue au tennis ensemble absolument tout le monde pense que le rock est mort et vous le rock est mort non jamais non mais il ya toujours il y aura toujours des des connards pour faire des repos c'est génial mais c'est un génie c'est un génie vous avez repéré comment il est venu me voir je cherchais quelqu'un pour écrire des bons soirs pour double jeu depuis moi je veux bien t'écrire tous les bons soirs que tu veux mais je fais des magnétos je voudrais bien te montrer il avait fait un magnéto sur les champs-elysées il allait voir des gens qui avaient des blousons en sky et il leur disait vous pensez la douleur de la maman sky quand tu son fils pour faire un blouson et les gens disent ouais c'est vrai comme ça a duré longtemps le meilleur qu'il a fait franchement si jean rochefort jean rochefort qui arrive et je dis laurent jean rochefort laurent tu connais jean rochefort non jean rochefort les gens de rochefort qui était marrant dans les films et qui n'avait pas un grand sens de la pas beaucoup de distance par rapport à lui-même mais alors il était très vexé et il dit écoutez c'est inélégant et laurent il dit oui je sais pas je connais pas jean rochefort ça continue évidemment moi j'enchaîne et au bout de cinq minutes laurent il fait bochefort non laurent rochefort il dit bah je connais pas tu mets à côté quand même et puis à nadine de rothschild il avait dit un livre de savoir-livre il avait dit est-ce que saucer c'est trompe sortez comme ça des vannes à la fin je vous présente pas tom villa sur dix ans petit homme comment allez vous bien on est ravis de vous accueillir tom villa qui vous a accompagné en salut les terriens oui qui s'est marié hier oui tout à fait mon amour j'aurais déjà dîné t'embête pas la lune de miel au secours bon bah au moyen à manger t'as été un complice formidable dans salut les terriens il a fait fuir robert ménard un jour il fait une rubrique et chaque fois c'était adolphe et puis après c'était adolphe sax un menteur du saxophone mais chaque fois il s'arrêtait à adolphe et l'autre bout d'un moment il a pété un câble il est parti mais j'étais là reviens robert il n'a jamais voulu revenir alors ça a été pire pour lui parce que c'est baffi qui a remplacé aux pieds levés robert ménard et donc baffi est allé dans le genre pas léger pas dans le genre michel marini notre chef étoilé du soir du restaurant les champs des lunes au domaine de fontenille je lui tente le chant des lunes à l'aurice c'est dans l'ubéron d'un champ des lunes ah mais c'est le champ des lunes c'est pas loin c'est pas loin de la truite ce soir oui elle est confite à huile d'olive elle est servie avec un risotto de petites épeoutres avec des petits pois des olives et du concombre je viens de goûter c'est vraiment c'est vrai que j'arrivais plus à parler j'avais de la truite dans la bouche non mais on mange quand même non oui on y va mais tom avec une petite surprise parce que moi j'ai eu la chance de voir l'émission hôtel du temps un petit peu en avant première et je me suis rendu à l'hôtel du temps sauf que le problème c'est que en me rendant là bas j'ai l'impression que je me suis un peu mélangé les pinceaux sur les étages thierry toi tu as été voir ceux qui nous ont quittés dans notre monde et moi j'ai l'impression que j'ai un peu voyagé dans le temps regardez Thierry Ardisson ? Oui c'est moi mais pourquoi ? Mais attends t'as quel âge ? Bah j'ai 12 ans On est en quelle année là ? Bah on est en 1961 C'est qui le président en 1961 ? C'est le général de Gaulle mais tu viens d'où ? Moi je viens de 2022 en fait je viens du futur c'est qui le président en 2022 ? C'est Emmanuel Macron mais tu connais pas et puis il est pas né encore non tu connais peut-être sa femme par contre mais t'es qui ? Je m'appelle Tom Villarbe et en fait on va bosser ensemble mais dans 50 ans il y aura une petite bande il y aura Laurent Beffy Laurent qui ? Et lui tu connais pas c'est quelqu'un de très drôle qui va t'amener 2-3 emmerdes mais tu vas avoir beaucoup beaucoup de fou rire Et tu connais ma vie ? Ouais Elle est bien ? Ouais Vraiment ? Ouais Tu peux arrêter de dire ouais c'est pas très joli ? C'est toi qui me dis ça ? Tu vas beaucoup le dire ouais et tu vas voir dans le futur ça va... Il va m'arriver quoi dans le futur ? Tu vas faire plein de choses mais ce que les gens vont retenir c'est que tu vas faire de la télévision Ah ouais ? Je vais faire intervile ? Il y aura moins de vachettes on va pas se le cacher il y aura peut-être 2-3 cochons et... Enfin bref c'est un autre débat mais tu vas faire des émissions superbes tu vas inviter des gens à dîner Et ça va marcher ? Ça va cartonner et non le pire c'est qu'il y a même d'autres gens qui vont reprendre l'idée et ça va cartonner encore plus que toi enfin bref et puis ton émission culte c'est tout le monde en parle quoi De ? De quoi de ? Bah tu m'as dit que j'allais faire une émission tout le monde en parle Oui ? Mais laquelle ? C'est pas grave laisse tomber c'est pas grave c'est pas grave Mais du coup c'est qui ma femme ? Laquelle ? J'en ai plusieurs ? Euh... Non je peux pas je peux pas tout dire il faut garder du mystère un peu si je te dis tout Allez donne moi un art 10 ! TF1 C'est quoi TF1 ? Tu vois la RTF ? Bah après Un autre indice ? Tu vas te marier avec quelqu'un qui présente le journal Le 21 Leon Gytron ? Non non elle s'appelle Audrey et bon bah écoute je te dis pas tout Non mais il faut que tu découvres euh... Fais attention à toi dans le futur il faut que j'y aille Fais attention à la drogue, fais attention à l'alcool, fais attention aux filles et surtout Fais attention aux soirées un peu bizarres ou aux chandelles Mais pourquoi ? C'est super les chandelles ! Maman elle en met toujours sur la table de Noël Moi j'adore les chandelles ! Oui mais c'est euh... c'est pas les mêmes J'y vais, bisous Thierry, à dans 50 ans du coup, je prends le journal Oh bravo Tom ! C'est génial ! On a une vraie idée Tom ! Et je remercie le petit garçon qui s'appelle Mathias et qui a été formidable Oui il est bien vraiment, c'est super, c'est très émouvant, c'est poétique Et vous étiez ce type de petit garçon là à 12 ans ? J'étais complètement, ça c'est bien, j'étais très... Heureusement pour moi, il y a une chose qui m'a ouvert l'esprit, c'est le RTF C'est à dire Jean-Christophe Averti, Désit Gallard, Jean-Yann, Denise Glazer, ça m'a apporté beaucoup Oui ce qui manque un peu à la télévision d'aujourd'hui C'est ce que j'allais dire, c'est à dire qu'aujourd'hui un petit ardisson en province comme ça Avec des parents qui n'ont pas de blé et tout Je sais pas s'ils pourraient se nourrir de la télévision comme moi je m'en suis nourri pour exister quoi Bon après des émissions où des gens mangent, c'est une bonne idée non ? Ah non je parlais pas de vous en disant Surtout que c'est une idée que vous appliquez, si j'ai bien compris Oui mais alors Pierre-Antoine Capeton, le patron de la boîte, m'a dit, quand on s'est associé Puisqu'il faut le dire quand même, je suis associé avec MediaOne qui est la société qui produit cette émission Je suis venu voir cette société pour travailler sur Hôtel du Temps Et je ne l'ai jamais regretté une seconde d'ailleurs Et Pierre-Antoine Capeton, il m'a dit, quand j'ai fait le dîner, je croyais que tu allais m'attaquer au tribunal Je lui ai dit, tu vois que je ne suis pas si méchant que ça ? Non, pas méchant et... Vous savez pourquoi ? C'est pas déposable Sinon on avait un procès quoi Non Tom, merci beaucoup Et le spectacle de Tom s'appelle Les Nomessons, vous l'avez vu sur Saint-Thierry ? Pas encore, j'attends qu'il m'a dit Demain je viens à Bordeaux, tu montes dans le TGV avec moi C'est ma femme qui va à Bordeaux pour voir son fils joué au foot Eh bah venez, qu'est-ce qui bloque ? Ah bah ouais, c'est pas comme si vous étiez débordé Ah non, c'est fini là, j'ai fini d'être débordé Et d'ailleurs, à partir demain matin, je serai peut-être plus jamais bordé Voilà, soit une merde demain matin en fonction des audiences Alors si je fais 7, je vous le dis à tout le monde Si je fais 7, je suis une merde Si je fais 10, je suis roi du monde Et si je fais 12, je suis demi-dieu Demain, 12% Le demi-dieu, Thierry à 10 à 9h On a une très bonne presse, c'est vrai Il y a encore des gens qui regardent la 5 Il faut aller sur la 3 Attends 5-10 minutes Attends, parce qu'on a la story Média de Moabède Ça commence à 9h10 Et après, on a une dernière surprise pour vous Thierry Merci Tom Chameroy est en vacances, c'est ça ? C'est cool, ça me permet de revoir Tom Tu vas venir tous les jours alors ? Et puis moi, je viens demain à l'EHPAD On va se retrouver Si je fais une mauvaise audience, tu me retrouveras à l'Hôtel du Temps Ah bah très bien C'est l'heure de la story média de Moabède Boebs Allons-y Moabède Moabède, le retour d'une grande star Oui, puisque Thierry, c'est l'une des artistes les plus marquantes des années 2000 Jams, c'était notamment ça Thierry, après plus de 10 ans d'absence, James va faire son retour Elle a publié un long message sur Instagram pour annoncer la diffusion d'un film documentaire sur sa carrière Ce film sera présenté au festival de Cannes Salam a permis à James de raconter sa vision, son émotion et ses mots de ce qu'elle appelle « ma vérité » Dans Salam, qui signifie « paix » en français Mélanie Géorgides, de son vrai nom, se confie sur sa conversion à l'islam en 2019 Elle avait évoqué le sujet pour un média arabe L'interprète de Confessions Nocturnes et de Jeunes de l'État Demoiselle a vendu plus d'un million d'albums dans sa carrière C'est l'une des femmes pionnières du rap en France, de quoi inspirer toute une génération Quand on m'a demandé avec qui je voulais travailler, j'avais 18 ans à l'époque, j'ai dit « diams » On dit pourquoi ? Je dis « je sais pas » Il faut que je rencontre cette femme, en fait Et quand on s'est retrouvés toutes les deux dans un bureau A parler de la chanson qu'on allait peut-être refaire ou pas C'était tellement évident Et surtout, il y a ce qu'elle amenait en écrivant, en pensant, en résonnant avec moi Mais il y a ce qu'elle me transmettait juste en énergie Elle a fait de moi une auteur C'est vraiment quelqu'un qui a changé le cours de ma vie De par ce premier morceau qui m'a propulsée Et puis ce qu'elle a fait de moi en tant que femme Dans « Salam », « diams » va aussi se confier sur ses dépressions nerveuses Elle a effectué au cours de sa carrière plusieurs séjours en hôpital psychiatrique Et a même tenté de mettre fin à ses jours Au cœur de ce film aussi, son enfance douloureuse Qu'elle avait aussi évoqué pour la première fois sur votre plateau Thierry C'était en 2004 J'en veux à mon père C'est normal Je lui en veux parce que je sais que la base de mon problème, c'est lui Donc après, si je suis écorché tout le temps, malgré tout ce qui m'arrive Je sais que c'est de sa faute Donc maintenant, je pense qu'il est peut-être trop bête pour s'en rendre compte Donc c'est pas grave Pareil, on s'en remet L'intégralité de cet entretien avec « diams », c'est à retrouver sur votre chaîne YouTube ArditTube aussi Thierry, on est content de revoir « diams » C'est une personnalité charismatique que vous avez rencontrée aussi Oui, c'est quelqu'un qui... c'est étonnant Ce qui lui est arrivé, c'est pas courant En même temps, elle était extrêmement courageuse Elle a assumé ça en sachant que c'était la fin de sa carrière Que ça allait lui être reproché Elle l'a fait, je trouve ça Des gens qui font ce qu'ils veulent Par conviction, ça se respecte Pourquoi vous tenez ce verre devant vous comme ça ? Et parce que j'ai mangé Je ne mange jamais Et qu'est-ce que c'est ce truc vert qui tâche ? Et voilà Eh ben le jus d'herbe, c'est pas pour moi J'ai une autre chose mais pas jus d'herbe On va faire comme tu regardes, ils sont Il y avait une séquence culte dans « Tout le monde en parle » C'était le « blind test » animé par Corti Est-ce qu'on a un magnéto de Corti ou est-ce qu'il... Alors, on a un magnéto de Corti Des archives de Corti de ces blind tests dans l'émission Mais je pense qu'il vaut mieux le diffuser Pour que tout le monde comprenne de quoi il s'agissait Vous avez raison C'est son premier blind test On va y aller, ouais C'est la première fois qu'on le fait à la télé Donc il va te passer un diss D'abord faut que tu le reconnaisses Puis ensuite que tu me dises ce que c'était Non, celui-là il est facile Il va trouver Ah ouais Tu as trouvé ton nom ? Bah ouais Oh c'est 30 vœux Ouais C'était le premier blind test avec DJ Corti qui vous a accompagné toutes les années tournées dans table Et il est là sur le passé Oh ! De cette à vous ! Monsieur Philippe Corti ! Salut Philippe ! Salut Philippe ! C'est le patron, c'est le patron Comment vous l'appeliez là ? Avec Monsieur Philippe Corti ! Ça va ? Ça va ? Ça va ? On s'est vu tout à l'heure mademoiselle Les bras les bras ne devra pas de chez vous Ah bah je vous en prie ! La plus belle tâche du paf C'est pas plus à l'écran du tout Non, ça se voit pas Alors, vous connaissez les règles blind test ? Ouais C'est-à-dire rappelez-les Alors tout le monde joue et à la fin, servis-son qui gagne Et pour rappeler un peu la carrière de Thierry, chaque fois que vous donnez un bon titre Il y aura une paire de lunettes noires A gagner, d'accord C'était une lunette noire Thierry a pas les réponses, hein ? Non, jamais de la vie Je sais qu'il a essayé de les avoir cette après-midi Il m'a envoyé un texto, oui Si ! Pas lui, Audrey, je pense, mais... Non mais j'ai... Non, il déconneit parce qu'on va faire un truc italien, c'est bientôt l'été D'accord, on y va J'ai l'impression d'être en famille C'est une réunion des Pâques, lui il travaille avec nous sur double jeu C'est Philippe, Fifi, on y va, Philippe Alors attention, c'est parti Donc musique italienne Ok, faut deviner Je dois... On lève la main Ok Ah, on lève la main On ne répond pas comme ça, on lève la main C'est moderne Sinon, c'est une cacophonie Il faut des règles dans la vie Attention, premier morceau, c'est parti Là, là Ici, c'est ici, le premier est ici, à moins qu'on ait replay en régie Faut le titre de la... Faut le titre Il est très bon Il est très bon On lui a donné les réponses ou quoi ? Vérification Sous-titrage 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 Adriano Sous-titrage 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 Non, c'est pas Renato Carosano, donc personne n'a le coin, parce que personne n'a le coin, c'est l'inventeur qui gagne. La vie est injuste, je le sais. Vous le savez, vous, à l'enchef, à part la cuisine, il y a des relations entre... Et Tom et Jean-Baptiste, pareil. C'est pas sa zone. Il pense au spectacle, il pense à autre chose. Alors on y va. Attention, celui qui gagne celui-là a tout gagné. Ah, c'est pas le super banco ? Non, attendez, la vie est injuste. Il faut pas l'écouter, c'est parti. Oh, Pino D'Angio, Macaida. Non ! Vérification, s'il vous plaît, en régie. C'est bien. Et là, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi d'articons. Ah oui, comment ça ? Philippe, merci beaucoup. Thomas, tu as les lunettes. Par contre, comme il l'est bien. Thierry, il a fait ça ? Il peut le faire. Tu le fais avec Dalida ? Je le fais avec Dalida. Elle comprend pas, mais elle trouve ça super. Celui qui gagne celui-là a tout gagné, attention. Ok. C'est de l'opéra. C'est parti. La tréviata. Thomas Rotti. J'étais sûr. Je le connais, je le connais. Vérification. Il connaît un air d'opéra. La 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 la. Messieurs, dames, bonsoir, c'était le black test de Thierry. Oh, il est sorti ce soir, non, c'est pas vous. C'est comme les vieux qu'on fait gagner, tu sais, dans les dîners familiaux, vas-y. Je suis content parce qu'il n'a pas perdu la mémoire. Il a perdu l'autre chose, mais pas les mots. Non, excellente mémoire, Thierry, sérieux. Moi, je mets des lunettes, c'est des lunettes pour myope. Autant vous dire qu'il n'y a plus rien. Je vois trop parce qu'on n'avait pas assez de lunettes noires pour tout le monde. Vous n'avez pas vu la tâche. Bon, merci beaucoup, DJ Corti. Je vous en prie. Philippe Corti, ce sens dans ses tabous. Je vais te dire, prochain tournage d'Hôtel Duton, tu as une boîte à l'intérieur de l'Hôtel Duton. Ah, mais génial, mais bien sûr. C'est-à-dire le seul mec qui est vivant qui fait danser les morts. C'est un beau compliment. Exactement. Il y a un beau qui fait des émissions sur les morts, c'était prémonitoire. C'était exactement, c'était écrit d'avance. L'Hôtel Duton, c'est dans quelques minutes à 21h. Ah oui. Sur France 3. Je suis obligée de préciser quand même que Philippe Corti est à l'affiche de permis de construire le film de Didier Bourdeau. Mais bien sûr, on a adoré ce film. Il fait plein de films, il fait un film avec Marshall et Julie Chevalier. Overdose, c'est à la rentrée prochaine sur Prime. Oui. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Philippe Corti. J'ai une anecdote sur Pierre, on est dans le Guinness Book, le mariage le plus court du monde. 7 minutes. Ils ont coupé le gâteau, le doigt d'un marié est parti. C'est juste ici. Et vous étiez tous les deux présents. Ah oui, oui, bien sûr. J'ai cru que j'avais la fève. Les nommés sont cet homme vilain, on ne tourne pas tout en France. Et demain à Bordeaux, le 14 décembre à Bobineau. Merci, chère Tom, à bientôt. Merci à tous les deux. Sur France 5, il y a quand même un petit programme de télévision, c'est Hugo Clément et sur le front. Mais sinon, il y a Andy Gang sur TF1 et l'Hôtel du Temps. Et voilà, je peux dire ma petite fille d'aller se coucher ? Vas-y. Nina, s'il te plaît, dodo. Ok, merci beaucoup, j'espère que t'es bien au dodo Nina. On se retourne vers Vincent pour saluer nos téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. À demain, en 19h, en direct sur France 5, c'est à vous. Je ne suis pas animatrice, ni conceptrice, ni rien à moi. Ciao, à demain, bye.